Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bataillé tout l'été et ce n'est pas fini. Je suis heureuse d'avoir le secours de Francis Marmande et de Yannick Henel pour continuer cette bataille qui prenait encore ce matin plutôt l'aspect des batailles de Paolo Cello. Vous voyez cet espace saturé de lances, hirsutes, et je me disais ce matin au petit déjeuner dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel alors que je pensais, et chaque lance était sacré, sacrifice, sexualité, dépenses, la part maudite. Et pendant ce temps-là, la télévision, qui a une intuition toujours extraordinaire, passait le fric, c'est chic. Et je me disais, comment se fait-il qu'aucun éditeur, c'est aussi un appel que je lance, n'ait pensé à un dictionnaire bataille, à pourquoi pas un dictionnaire amoureux bataille. C'est un peu ce que vous avez fait d'ailleurs, d'une certaine manière. Il y a un peu de ça dans votre livre Francis Marmande, « Bataille, le pur bonheur », qui est un livre que vous avez écrit combien d'années après « Bataille politique » ? 30 ans après ? Je croyais qu'on allait parler de Yannick. Mais on va... Alors, ça c'est une pré-présentation. Oui, 40 ans après. Il s'est passé plein de trucs pendant ces 40 ans. Mais justement, ça va être peut-être la première question. Alors, je ne vous présente pas, ça c'est la vraie présentation, je ne vous présente pas Yannick Enel, puisque vous commencez à le connaître. Deux mots sur Francis Marmande, qui est un grand lecteur, grand commentateur de Georges Bataille, professeur d'université, et qui a publié justement à 85 batailles politiques, livre plutôt austère, disons, et essentiel, fondamental, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce matin, et plus tous les autres aspects de la vie de Francis Marmande, c'est-à-dire le critique, le musicien de jazz, l'amateur de jazz, l'amateur de Corrida, les chroniques taurines, publiées régulièrement dans Le Monde, et maintenant, depuis un certain temps, réunies chez Verdier. Bon, le pur bonheur, on y reviendra. Alors, moi, je dois tenir au courant, le public, du lien premier qui vous unit, qui est un lien de professeur à élève, élève Yannick Henel, qui a fait avec vous une thèse sur Bataille. Pas vraiment une thèse. Non, un DEA, oui. C'est un peu le sujet aussi du litige amical, c'est que j'aurais dû faire une thèse, mais en fait, j'ai écrit un roman à la place. Donc, c'était un DEA, une première année de thèse. Moi, j'étais convaincu que tu avais fait une thèse. Non, mais c'est bien de se souvenir de l'histoire comme ça, mais... Non, non, je n'ai pas fait de thèse. Ça m'aurait évité d'être... de devoir démissionner de l'éducation nationale bien des années après, mais c'est une autre histoire, parce qu'on est obligé, pour continuer à être en disponibilité sans salaire, de faire une thèse. Parce que j'ai commencé avec Tiffen Samoyau, qui m'a accueilli généreusement, sauf que je n'ai pas été à la hauteur, comme avec toi, 20 ans plus tôt. Donc, voilà la thèse, je ne sais pas. Écrire une thèse un jour, j'adorerais, mais... Ben non, en fait, non. Alors, Yannick, vous rappeliez hier cette phrase de Michel Foucault. Michel Foucault qui écrit la préface au premier tome des œuvres complètes de Georges Bataille. En 1970, il écrit précisément ceci. « Nous devons à Bataille une grande part du moment où nous sommes, mais ce qui reste à faire, à penser, à dire, c'est cela sans doute qu'il lui est dû encore, et le sera longtemps. » Alors, ma première question, ce sera, où en sommes-nous, de ceux qui, en partant de lui, de ses avancées, de ses inachèvements, restent à penser, à dire, à faire. Autrement dit, situation... Pardon pour le mot, trop, ça retrait un peu d'être. Situation de bataille aujourd'hui, dans votre vie ? Lorsque Foucault a lancé l'édition des œuvres complètes, donc, dans le plus grand format de chez Gallimard, l'in octavo, qui est plus haut que la blanche ordinaire, et chaque volume comportant environ 600 à 800 pages, il était prévu de publier d'abord quatre tomes. Et l'œuvre n'a pas cessé, comment dire, de grossir. Ce qui serait certainement plus possible aujourd'hui, c'est que Gallimard a tenu bon. et donc, après, Denis Ollier, qui s'est occupé des quatre premiers tomes, Tadej Klosowski a enchaîné, et j'ai terminé les trois derniers, pardon, bien plus tard. bon, il s'est trouvé, je connaissais beaucoup moins Michel Léris que Denis Ollier ou Jean Jamain, bien entendu, mais je le fréquentais un peu, et je lui ai apporté en main propre les deux derniers tomes, et lui qui avait été depuis 1924 le plus proche ami de bataille avec des hauts et des bas, on peut y revenir, je le vois encore aligner ces deux derniers tomes sur son étagère qui est des grands Augustins et dire quand même on n'aurait jamais cru qu'il avait écrit autant. Or, il ne s'était pas quitté d'une certaine façon. Alors, il y a quelque chose de mystérieux dans cette oeuvre qui est apparue lentement à la connaissance du public et qui est apparue en compliquant singulièrement la tâche des éditeurs successifs. Quant à la taille politique, le premier livre que vous avez mentionné, il correspond à une époque où seulement cette tome de l'oeuvre dicte complète elle ne l'est pas évidemment de bataille. Bon, s'il fait qu'aujourd'hui on a tout en main pour avoir plusieurs images de bataille, elles existent, mais je regrette pour ma part et je le dis à la jeunesse qui est ici en proportion relative, mais enfin, comme je suis le plus vieux, je peux le dire, les deux derniers tomes que j'ai publiés, je ne sais pas parce que je les ai publiés, sont deux tomes d'articles de Georges Bataille de 1945 à sa mort. Il meurt en 1962, article pour diverses revues dont celle qu'il avait créée, critique. il y a un réservoir, il y a une mine, il y a une sorte de trésor pour toutes sortes de pistes, animalières, orientales, la Chine, le Coran, il y a encore beaucoup de... si lire, c'est faire du boulot, ce n'est pas la question, mais enfin, il y a des possibilités. Moi, je n'étais pas tellement un professeur qui... c'est un titre de professeur de dire que ça, ça serait un très bon sujet de thèse. Alors, les sujets de thèse, on pourrait aussi en faire un livre, mais pardon, situation d'émotion, ma bouche, je déceve. Je peux poser une question à Yannick Hennel pendant ce temps-là ? Alors, merci d'avoir situé un peu l'état de l'avancement des publications, mais ma question était un peu plus personnelle, et donc je l'adresse de nouveau à Yannick Hennel, c'est-à-dire où en êtes-vous de votre proximité, de votre fréquentation de bataille, et il est certain que le film qu'on a vu hier soir, par exemple, ce film autour du lac de Ném, est directement lié à Bataille, à ce roi du bois de Ném qui s'appelle Dianus, et qui est l'un des pseudonymes pris par Bataille, ne serait-ce que cette entrée. La question que vous posez, celle de la situation de Bataille, je la prends à la première personne, et je pense qu'on ne peut prendre ce genre de question qu'à la première personne, ne serait-ce que par honnêteté. Autrement dit, pour parodier un des titres de Bataille, quelle serait la valeur d'usage actuel de Bataille dans nos vies et pour la vie des autres. Moi, j'ai eu plusieurs fois absolument besoin de l'œuvre de Bataille pour répondre à ces deux thèmes dont il s'agit. Et à chaque fois, ça a été des moments politiques, précisément, de défaillance de ma part, et me semblait-il de défaillance autour de moi. Il y a eu une fois où je suis parti vivre en Italie, vers 2010, 2011, et je suis parti vivre dans la grande joie de l'Italie, de jouir de l'art, de jouir de la lumière, comme on le dit. Et en fait, ce qui m'est tombé dessus immédiatement au sortir de la gare, je venais pour vivre trois, quatre, cinq ans, ce qui a eu lieu, c'était la tête de Berlusconi. C'est-à-dire que d'un coup, à la place des fresques de Paolo Uccello, justement, à la place des fresques du Chiostro Verde à Firenze, puisque ça se passe à Florence, il y avait partout la tête de Berlusconi avec écrit en dessous « Bunga, bunga ». Et ce surgissement démoniaque, ce rappel d'une impureté fondamentale du lien politique, c'est-à-dire de sa corruption, m'a précipité, sans rire, dans une dépression. Des pressions qui m'étaient adressées et que je devais interroger. et je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle « Je cherche l'Italie ». La chose vers laquelle je suis allé, ce sont les douze tomes dont parle Francis, les douze grands tomes des œuvres complètes de bataille. Donc j'ai lu et relu et lu « Bataille » sans trop savoir au début pourquoi, mais c'était pour me munir de quelque chose face à un gouffre qui est ce que Giorgio Agambe m'a appelé il y a bien des années la mort du politique. Alors c'est un peu paradoxal et peut-être on va en parler parce que « Bataille » ne propose pas de politique au sens d'un engagement sartrien. Et hier, j'ai rappelé cet entretien complètement dingue dans « Outside », cet entretien de 1957 où Marguerite Duras va interroger pour France observateur Bataille. À ce moment-là, Bataille est déjà, malheureusement, il lui reste peu de temps à vivre. Il publie à ce moment-là « L'érotisme », il y a plusieurs livres. Et Bataille, qui est quelqu'un qui a combattu le fascisme, qui auprès d'André Breton avait fondé ce moment sidérant de véhémence politique qui s'appelle « Contre-attaque », donc André Breton, Bataille et d'autres, qui est quelqu'un qui a interrogé la structure psychologique du fascisme et Stéphane Habib en parlera cet après-midi, eh bien, n'a cessé, me semble-t-il, de ne pas adhérer tout à fait complètement à une position qui serait politiquement répertoriable. Alors ça, ça m'intéressait parce qu'il me semble qu'après la mort du politique, il paraît qu'un homme politique va arriver aujourd'hui. Bon, il n'est pas au courant, il n'a pas lu de Giorgio Agamben. Après la mort du politique, comment être politique ? Comment douer sa propre vie et la vie des autres de politique ? Puisque précisément, la mort du politique, c'est quelque chose dans la société, une structure qui voudrait que ça meure, qui voudrait nous empêcher de continuer à être politique. Et alors voilà, plutôt que Sartre, plutôt que je ne sais pas quoi, plutôt que tous les grands penseurs des temps modernes, j'ai senti par deux fois dans ma vie, donc en Italie, de manière totalement cataclysmique et urgente, que lui m'offrait la possibilité de ne pas en mourir de cette mort du politique, en m'incorporant sa pensée désarmante, justement. Et je voudrais dire, c'est grâce à Francis que j'ai découvert une chose, je vais vous la lire, peut-être que tu avais prévu de la lire, mais tu as découvert dans le pur bonheur, à mon avis, un des meilleurs livres qui est sur bataille, des plus limpides aussi, puisque cette pensée est très complexe, puisque c'est une pensée qui sans cesse navigue d'un genre à un autre, qui est parfois éprise de sa propre contradiction, et donc arriver à être limpide, bravo, c'est très fort. Et Francis Marmont en a découvert ceci, c'est que Sartre, contre qui, avec qui bataille, n'a cessé d'avoir un dialogue amical et inamical, enfin, ils étaient aux antipodes, enfin, à la fin, Sartre reconnaît que peut-être, pour penser la situation politique, en 68, je crois, quand Sartre est qui ? Peut-être, il faudrait se servir de bataille. Il dit ceci, c'est dans un entretien publié le 17 mars 1980, donc un mois avant sa mort, à Sartre, Bataille est mort en 62, c'est ça ? Voici ce que dit Sartre. Au cours du travail insurrectionnel, se produit un déplacement. On l'a vu clairement en 1968, ce n'est plus la sortie, la naissance, qui constitue le sens de l'événement, mais la déchirure dans le sens à la fois social et érotique que lui a donné Georges Bataille. la déchirure dans le sens. Il me semble que s'il y a bien une situation contemporaine de Bataille, de notre usage possible, ou pas, on fait ce qu'on veut, on peut ne pas le lire, s'il y a bien un recours possible à Bataille aujourd'hui pour nous nourrir, c'est bien dans cette déchirure du sens produite par la mort du politique. Si je peux me joindre à mon disciple, comme quoi l'élève dépasse le maître, vous savez, un âge bien connu, mais je crois que pour chacun, chacune, il est décisif de savoir, je ne crois pas au hasard, bien entendu, comment et quand on a rencontré Bataille, que ce soit avec en train ou avec répulsion, parce que les deux conduites sont induites par une lecture qui ne laisse pas tranquille. J'ai eu, pour ma part, je suis obligé d'en parler, sinon je n'aurais pas perdu 60 ans de ma vie à ce travail, mais je n'ai pas fait que ça. j'ai eu la chance d'avoir 17 ans, la majorité légale était à 21, pendant la période la plus grise du gaullisme.2, que j'ai qualifié un jour de franquisme, un visage humain, c'était un peu fort, ça m'a été reproché, mais enfin bon. mais il y avait beaucoup de... c'était curieux quand même, comme répression, comme situation. Et j'ai eu la chance d'avoir 17 ans, c'est-à-dire d'être content de vivre dans cette période où histoire de... où Bataille n'était pas connue du tout, et où histoire de l'œil était interdite à l'affichage. Et l'interdiction à l'affichage, ça veut dire que le libraire n'a pas le droit de vous le proposer ni de le montrer. C'est à vous de lui demander et il fait semblant d'aller le chercher parce qu'il l'a. Il vous le remet enveloppé sous du papier craft et vous sortez de la librairie, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le paquet dans la librairie et ça coûte cher. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir l'argent, enfin bon. Et tout ça, pour moi, se passait dans une librairie de Versailles parce que j'étais monté à Paris du Pays Basque avec un accent à couper l'opinel et j'avais demandé à ce libraire j'irais cracher sur vos tombes parce que je lui disais que j'étais très amateur de jazz. Il m'avait vu venir. Évidemment, c'était interdit à l'affichage donc page d'érotisme, tout le monde savait ça et c'est ça que je cherchais évidemment. Il a compris. D'ailleurs, il me dit si vous voulez la semaine prochaine c'était le samedi après-midi je sortais de la bibliothèque de Versailles. J'habitais les quartiers ouvriers de Versailles car ils s'en trouvent et je peux vous avoir l'anthologie de la littérature érotique par Desnos. Desnos et je me lance dans une espèce de fiche de cagneux sur le surréalisme et Desnos il m'avait vu venir. Il me l'a procuré et c'est là que ma vie change de sens parce qu'il me dit alors il avait un léger strabisme divergent ce qui le rendait intéressant et il était grand maigre il avait quelques un ou deux ans non cinq ans de plus que moi et il me faisait la figure purement abstraite pour moi du pervers sexuel je ne savais même pas pourquoi je veux dire c'était injuste on s'est fréquenté par la suite c'était très injuste et remarquez on ne sait jamais tout sur les gens et alors c'est là que il me dit alors il y a son père qui veillait sur des livres du 18ème siècle la plus belle collection marocaine ça sentait le cuir l'animal et la vieille elle avait à mes yeux elle devait être un peu plus jeune que moi aujourd'hui la mère donc le père le fils la mère la mère revendait les cartes postales le bataille le Versailles pardon c'était un lapsus comme dirait l'autre les boules du château avec la neige enfin du truc essentiel dans une ville je commence toujours par la boutique à souvenir c'est beaucoup mieux que le musée et la cathédrale et au fond il y avait le fils qui veillait sur des livres limites qui étaient publiés à l'époque par Tchou par Pauvert par et et moi ça m'attirait vraiment la première phrase de Histoire de l'œil c'est aussi loin que je me souvienne j'étais très anxieux des choses sexuelles on pourrait je signe et alors le le libraire le pervers sexuel donc se tourne vers moi et me dit vous savez que je peux vous avoir Histoire de l'œil j'ai eu envie de lui dire lequel mais enfin ça c'était la situation et le j'ignorais totalement qu'il y ait un livre qui s'appelait Histoire de l'œil je ne connaissais absolument pas le nom de son auteur Georges Bataille qui venait de mourir trois mois avant ça se passe en septembre 62 année des accords déviants fin de la guerre d'Algérie plus ou moins je ne savais rien de tout ça et j'ai fait comme on fait dans ce genre de deal vous savez que je peux vous avoir Histoire de l'œil j'ai dit non vous pouvez bon j'ai fait le dessaler et semaine suivante l'Histoire de l'œil j'ai pas pu dépasser les 4-5 premières pages pendant plusieurs semaines c'est-à-dire il y a une suffocation mais il y a aussi des effets directs sur le corps d'un jeune homme et on me dit qu'est-ce que c'est que cette littérature j'avais lu quelques pages de ça déjà mais qui provoque des émotions aussi radicales enfin voilà alors évidemment Bataille est connue comme ce qu'il est comme pornographe étrange et puis il y a l'immensité de l'œuvre qui est quelle que soit la transgression de ces petits livres qui aujourd'hui depuis qu'on les trouve en poche ça n'intéresse plus personne évidemment mais la découverte de cette façon-là et ensuite la prise de la démesure de cette œuvre qui est entièrement ordonnée à l'effet de dépense voilà pourquoi ça nous relie ici et la notion de dépense la parmolite oui c'est il est drôle Sartre en disant travail insurrectionnel ça aurait fait doucement rire Bataille l'insurrection c'est pas un travail il faut du boulot mais non non parce qu'après on s'éloigne trop d'une question que je voulais vous poser et que je ne savais pas à quel moment je pourrais poser parce que vous venez de parler d'histoire d'œil et du fait que Bataille est surtout connue par ses écrits érotiques et la question que je voulais poser est quel rapport y a-t-il entre justement l'œuvre romanesque ses récits et ses romans érotiques et l'œuvre plus théorique les essais de Bataille justement entre par exemple histoire d'œil et la part maudite la dépense entendue comme dépense de de la sexualité pour l'individu tout ce qui est de l'ordre de la débauche de l'ivresse de l'excès de la sexualité et la dépense dans la part maudite c'est-à-dire une contestation radicale de l'économie restreinte restreinte aux valeurs marchandes pour proposer une économie qui est une économie justement de de la de la dépense improductive voilà quel rapport il y a entre ces œuvres romanesques et ces œuvres théoriques alors il y a plein de choses à dire je commence Francis comme ça plein de choses à dire et puis au fond je ne sais pas très bien moi je suis fasciné par le fait que Bataille ait quand même toujours voulu être philosophe il a beau il a beau écrire de l'anti-philosophie quand Sartre en 43 je crois à la sortie de l'expérience intérieure passe des mois de publication comme ça il y a des pages et des pages à essayer de détruire sous le titre un nouveau mystique très drôle d'ailleurs très très drôle mais quand même c'est d'une violence inouïe il essaye de désagréger le livre de Bataille et surtout de l'exclure du territoire de la philosophie et de la pensée disons raisonnable il dit à un moment que finalement c'est comme quelqu'un qui sur une plage jouirait de bronzer et donc Bataille depuis ce deuxième grand dialogue puisque le premier c'était contre Breton va aller je crois je le sens je crois le sentir dans un sens c'est à dire qu'il va affirmer sa différence mais en même temps quand on lit la souveraineté quand on lit tous ces massifs inachevés la limite de l'utile parce qu'il y a de très beaux livres qui sont moins connus de Bataille où il continue à essayer d'élaborer quelque chose qui ne relève ni de la dialectique ni d'un système homogène mais il me semble quand même que Nietzscheen français qu'on caricature c'est aussi quelqu'un qui est via Kojève par la pensée de on oublie trop souvent qu'il était là au cours de Kojève dans les années 30 quand cette pensée de Hegel a été révélée j'emploie volontairement un mot religieux on ne s'en est jamais remis enfin Bataille et tout ça pour dire que je pense qu'il y a paradoxalement chez lui une de rejoindre un point où le sérieux de la pensée pourrait être qualifié de philosophie de ce sérieux là et donc ça rejoint pour moi aussi j'essaye de le penser cette indécision étrange qu'il y a chez lui ces enthousiasmes qui font qu'il écrit dans un moment de spasme un roman le bleu du ciel en 36 il l'abandonne puis il va écrire autre chose dans un autre genre et finalement aujourd'hui situation de bataille valeur d'usage de bataille qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre vie moi j'ai tendance à lire par exemple le bleu du ciel comme un traité politique alors que c'est un roman et j'ai tendance à lire la part maudite mais c'est pas pour faire le malin la part maudite comme un roman et d'ailleurs j'en ai fait un roman le trésorier pays vous voyez il y a une c'est pas une confusion volontaire et je dirais pas qu'il est toujours le même mais il est toujours autre au point que sa passion ne peut s'exprimer que de manière multiple et contradictoire peut-être je sais pas ce que tu en penses oui mais j'en pense j'en pense le plus grand bien merci mais non mais d'abord c'est bien d'avoir évoqué si vite le bleu du ciel qui est au centre de tout ce que nous disons bien que rien ne soit jamais au centre chez bataille il y a toujours ce décentrement enfin on va pas faire des jeux de mots à l'infini que tu es focalisé là dessus malgré quelques erreurs de date mais dont on tiendra par ailleurs le vous voyez pourquoi j'ai pas fait de thèse je me sentais le bleu du ciel ce n'est pas 36 c'est ça ça a été enfin bon il y a un truc très intéressant c'est que bataille commence un texte qui s'appelle le fascisme en France c'est un moment où personne ne pense à des choses de cette nature là en associant le mot fascisme au mot France et puis il le laisse en plan et en lieu et place il est en train de vivre des épisodes dévastateurs dans sa vie car il dit que ça il rédige comme un furieux le bleu du ciel qu'il va terminer en 34 donc je ne sais pas où il s'arrive mais il ne le publie pas bien sûr il va le terminer en 34 chez André Masson proximité bataille et André Masson absolument essentiel et à Tossa del Mar et puis il dit il prétend je sais que c'est vrai parce que ça arrive qu'il l'oublie totalement et pendant ce temps il publie toutes sortes de choses Hegel il l'a traduit avec Queneau ils ont publié c'est un travail de force phénoménal et il publiera le bleu du ciel en 1957 pressé dit-il par ses amis comme les conseillers généraux quand ils se présentent aux élections mais c'est 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 un moment très fort de alors là pour la production romanesque du XXe siècle c'est un moment essentiel mais enfin on peut on peut c'est pas recommandable le bataille c'est pas recommandable ma mère qui était une femme formidable que j'ai aimée qui est très oedipien mais correcte et mais elle c'est elle était institutrice laïque la religion était loin d'elle mais elle s'est pas remise que facilement que je fasse une thèse sur bataille je me suis quelquefois demandé si c'était pas un peu contre elle mais le j'avais à un moment donné à Bayonne sur c'est pas des souvenirs personnels vous allez voir sur ma table de lycéen quand vous allez à Paris un livre négligeamment intitulé ma mère la mienne découvrant ça dû se dire cher petit c'est un tissu d'horreur c'est un tissu d'horreur invraisemblable qui ne sont même pas arrivés si j'ose dire à bataille ça ne justifierait rien et elle lutte en choc il faut dire que ça crée des chocs bataille que c'est choquant on peut faire le mal on va vous laisser non 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 c'est simplement le le bleu du ciel me fait penser à à ce que disait tout à l'heure Yannick c'est à dire vous allez voir pourquoi c'est à dire qu'il n'adhère jamais sauf une période assez brève au cercle communiste démocratique de souverine là je pense qu'il y a une adhésion mais bataille est toujours dans une sorte de réticence vis-à-vis des surréalistes des amerdeurs idéalistes évidemment pour lui qui avait la passion jaloux probablement mais enfin il avait la passion de l'anti-idéalisme et même chose il avait dit à propos des dadaïstes pas assez idiots donc à chaque fois on a l'impression que ce n'est pas assez bien pour lui qu'il veut aller plus loin dans l'idéocie dans 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 aussi un peu la folie surréaliste mais alors ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu ce moment d'adhésion au cercle démocratique de souverine qui était un expulsé du parti communiste et et là il rencontre deux femmes qui vont énormément compter de manière très différente c'est Colette Pégnon la future Laure et Simone Veil donc c'est là où on revient au bleu du ciel parce que c'est elle qui inspire le personnage de Lazare alors ce que je voulais vous lire c'est précisément ce que dit Simone Veil au moment où il est question qu'elle entre au cercle communiste démocratique et elle dit attendez je vais le retrouver ah voilà voilà donc c'est dans les années 30 entre 31 et 34 je ne sais pas la date exacte et Bataille vient de publier en 33 la notion de dépense dans la revue la critique sociale la revue du cercle et donc Simone Veil dit elle attend pour entrer dans ce mouvement dans lequel je crois elle n'entrera jamais qu'on lui explique comment elle peut cohabiter avec quelqu'un qui entend la révolution d'une manière totalement différente de la sienne et donc elle écrit la révolution est pour lui le triomphe de l'irrationnel pour moi le rationnel pour lui une catastrophe pour moi l'action méthodique dans laquelle chacun s'efforce de limiter les dégâts pour lui la libération des instincts en particulier ceux que l'on considère généralement comme pathologiques pour moi la supériorité de la morale qu'y a-t-il de commun entre nous comment coexister dans la même organisation révolutionnaire quand on entend par révolution des choses différentes donc même il est il est hérétique dans tout c'est même un athée hérétique si vous me permettez de vous interrompre mais on l'a entendu hier cet homme qui a bien des égards fait figure de loup solitaire à cultiver l'amitié comme des vieilles dames les géraniums de Klosowski André Masson les riffs à Jacques Prévert et ce solitaire a passé son temps à susciter des groupes des revues des ensembles des communautés toujours dans ce rapport hérétique que vous venez de dire vous avez drôlement bossé dis-moi pour je vous ai dit j'ai bataillé tout l'été et voilà ce qu'il en reste non je suis désolé désolé mais ce n'est pas de votre faute c'est même grâce à vous et grâce à Yannick Enel il faudra qu'on dise un mot sur l'histoire de trésorier payeur donc cet homme a suscité des groupes des revues des ensembles souvent agoniques souvent conflictuels souvent furieux c'est bien joli le cercle communiste démocratique mais ça serait passé plus facilement si bataille n'avait pas enlevé l'or à Souvarine j'ai eu Souvarine au téléphone quelques temps avant sa mort il ne s'en remettait toujours pas donc il était quand même fair play pardon parce que c'est peut-être grâce à l'intervention il a traité de nazi non non mais avant de le traiter de nazi en 1941 et de le traiter de nazi parce que il parlait d'Heidegger ce nazi fuligineux fumeux je ne sais plus le terme de Souvarine mais non quand je dis il a été fair play parce qu'il a quand même consenti à publier dans la critique sociale des textes comme la notion de dépense avec lesquels il n'était absolument pas d'accord et donc est-ce que c'est grâce à l'or enfin à Colette Peignot qui a influencé Souvarine je veux dire on parlait on parlait hier dans la table ronde autour des révues du débat qui qui n'existe presque plus enfin là on publie quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord et on le dit parce qu'il y a les articles de bataille la notion de dépense en deux livraisons dans mon souvenir vous me rappelez des choses avec votre été 33 34 mais c'est que les deux articles de bataille sont précédés de quelques lignes de la rédaction une revue ça ne s'embarrasse pas et c'est normal il y a un comité de sélection ou de rédaction pardon ou il y a un directeur on peut ne pas prendre un article c'est vraiment la moindre des choses et là il y a une petite paragraphe de précaution pour dire on n'est absolument pas d'accord ce type est fou mais on le publie quand même effectivement ce paradoxe là c'est pas le seul mais vous le soulevez si on ne veut pas trop égarer le public j'aimerais pas toujours être à votre place nous entendant mais en 43 Georges Bataille publie l'expérience intérieure livre magnifique il n'est absolument pas connu c'est le premier livre sous son nom de Georges Bataille et en 1924 dans le deuxième manifeste du surréalisme Breton l'a descendu mais on ne peut pas se relever d'une critique de cette sorte et en 43 Sartre le redescend comme l'a dit Yannick Hennel tout à l'heure enfin qui est ce type inconnu au bataillon qui est descendu par les deux phares du surréalisme existentialisme alors qu'il fait de mal à personne justement alors si on parlait de Hennel oui de Hennel parce que non mais parce que c'est curieux je suis tombée sur le site de Philippe Solers alors c'était c'est un texte je ne sais pas quelle année mais enfin en tout cas qui précède de quelques années l'apparition du trésorier payeur et où Philippe Solers dit en pensant à Kojev que vous avez évoqué tout à l'heure c'est-à-dire le philosophe dont Bataille a suivi les cours sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel et donc en pensant à Alexandre Kojev il dit enfin est-ce qu'on peut imaginer un instant Georges Bataille fonctionnaire du FMI du FMI du Fonds mondial et alors je me disais tiens Yannick Haenel l'a fait c'est-à-dire il n'est pas au FMI mais il est à la Banque de France j'ai un esprit de contradiction pas aussi politique que celui de Bataille mais je crois que contredire Philippe Solers ça me plaisait bien et d'ailleurs il a moyennement apprécié le trésorier payeur pour faire une confidence publique et du coup de manière là aussi gentiment oedipienne je me sens beaucoup mieux parce qu'on a toujours dit que j'étais le fils spirituel de Philippe Solers c'est une chose qui m'a toujours assez lourd à porter non seulement c'est lourd mais je ne sais pas je ne vois pas le rapport j'ai entretenu moi aussi tout comme Bataille je ne me compare pas mais j'ai entretenu le flou mais plus sérieusement sur Cogev Bataille et puis sur ce que j'en ai fait moi je crois que c'est le nœud de la question quand on lit passionnément quand on a besoin de lire passionnément un auteur il faut des étés comme vous dites il faut toutes les saisons et puis il y a un moment où les choses c'est pas qu'on se mette à mieux comprendre mais on se dit que là où ça résiste c'est peut-être la chose qui va nous être éventuellement donnée et c'est tout simplement une lettre toutes celles et ceux qui aiment Bataille connaissent cette lettre c'est une lettre que Bataille n'aura jamais envoyée à Cogev et c'est une lettre dans laquelle je vais la résumer un peu grossièrement pardon c'est une lettre dans laquelle Bataille essaye d'expliquer sa position comme on dirait en psychanalyse c'est à dire que face à face à l'idée du sage Hegelien disons qui qui envisagerait la politique comme le lieu d'un achèvement possible et achèvement qui engagerait sa pensée toute entière donc son adhésion Bataille essaye d'expliciter une forme de souveraineté une autre souveraineté mais qui serait sans emploi dit-il et cette souveraineté sans emploi sans ce travail dont tu parlais l'insurrection mais sans le travail cette souveraineté sans emploi impliquerait non pas la satisfaction du négatif de travailler pour le coup de se dépenser avec un profit pour la société mais une insatisfaction fondamentale j'ai essayé d'en parler un tout petit peu hier comment est-ce qu'on peut créer une politique personnelle de l'insatisfaction c'est une chose quasi aberrante et pourtant c'est là que Bataille essaye de se tenir et essaye d'expliquer ça dès la fin des années 30 à Cogev et tout ça pour dire que ce dialogue passionné entre Cogev qui pour moi est un pur génie et Bataille qui l'est tout autant et peut-être plus leur dialogue c'est précisément le lieu du politique c'est pas seulement est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on s'engage pas mais qu'est-ce qu'on fait de notre désir intellectuel qu'est-ce qu'on fait du souci éthique de la communauté du commun qu'est-ce qu'on fait de la part réservée qu'est-ce qu'on dépense dans sa vie alors Bataille effectivement on le connait pour ça parfois on récite un peu comme à la messe et ça m'énerve un peu ce clergé bataillain où on brandit des mots comme transgression on dépense par maudite etc en se donnant des airs ténébreux il me semble que quelque chose effectivement a lieu là pour le dire de manière un peu bête dans le déchirement en fait dans le tragique de vivre Bataille est l'homme le plus seul au monde et dans les phrases de Simone Veil que vous lisiez c'est assez beau parce que à la fois elle a tout compris et ses réticences contre Bataille ont déjà des airs d'exclusion donc Bataille est sans cesse est quelqu'un qui est sans cesse aux prises avec une incompréhension radicale tu l'as rappelé mais aussi avec un désir de s'expliquer qui est sans fin et qui est presque pathétique parfois plein d'un pathos qui fait que dans cette dispute presque historiale si je peux me permettre politique entre Cogev et Bataille que j'essaye de questionner il y a un numéro merveilleux d'Europe qui vient de sortir sur Georges Bataille dirigé par Stéphane Massonnet qui est ici qui parlera demain du rapport de Bataille avec l'art j'ai essayé sur une vingtaine de pages de travailler à nouveau encore sur Cogev et Bataille tout ça pour dire que je me suis dit à un moment pas seulement pour embêter Solers mais pour m'embêter moi-même et si je cogevisais Bataille non pas pour l'assagir mais pour le rendre encore plus fou et si je mettais comment dire ça si Nietzsche était un sage et Hegel un fou voilà donc cette fantaisie mais je ne vais pas parler du trésorier payeur trop ça part quand même de ça de cet de cet amour que j'ai de cet usage que j'ai pour Bataille pour Cogev pour les risques dont on a peu parlé aujourd'hui mais ça va se déployer vous voyez c'est c'est un grand jeu en fait c'est un jeu suprême avec tout ce qui nous passionne le plus c'est une forme d'amour c'est une forme d'amour que j'adresse à Bataille sans cesse dans ce livre et aussi dans tout ce que je ne dis pas en fait alors justement pardon à propos de l'héris parce que je me sens pas un peu coupable mais je crois que j'ai profité de son de sa disposition de son penchant avoué pour les second rôles mais peut-être j'ai un peu exagéré parce qu'on n'en a même pas non mais c'est nous qui avons même pas même pas cité mais enfin bon l'héris c'est cette amitié et pas seulement intellectuelle amitié de toute une vie jusqu'à la mort de Bataille et je reprendrai juste ce mot de Bernard Noël qui parle des scènes de ménage métaphysique entre l'héris et Bataille et moi j'ai l'impression mais sans doute erronée que l'héris joue un peu le rôle du modérateur avec Bataille de celui qui il avait été élève de Mauss par exemple et il trouve qu'il y va un peu fort dans l'interprétation qu'il fait le détournement la prédation disons du Potlatch chez Mauss et il trouve que Bataille il va un peu trop loin il a fait autre chose donc bon ça c'est juste pour donner ma part à l'héris le Bataille j'ai publié entre autres mille choses un livre important intitulé l'érotisme alors celui-là lorsque j'avais 18 ans on le trouvait en librairie l'érotisme 500 pages on rentre chez soi assez content en se disant il y a du boulot et c'est un livre très comment dire très philosophique très remarquable mais enfin c'est le titre tout à l'heure je voudrais pas qu'il y ait d'erreur quand j'ai dit que c'était lourd à porter d'être le fils spirituel de solaire solaire c'est un ami parce que tout ça est enregistré après ça ça finit n'importe comment mais Bataille dédie l'érotisme enfin c'est plus qu'une dédicace il commence disant je n'aurais pu écrire ce livre si je n'avais été si je n'avais été précédé par l'effort de Michel Leris qui je dois associer beaucoup de reconnaissance de dette je suis Bataille dans son miroir de la tauromagie lequel était dédié André Masson il y a des amitiés très très circulaires je suis très content que Enel et Yannick aient cité Cogèf parce que c'est figurement finalement pardon la troisième figure qui me manquait pour dire tout le bien contrairement à ce que je pense du trésorier payeur c'est un livre qui vous emballe qui vous soulève qui vous prend comme une ascendance thermique j'ai fait du vol à voile vous spiralez de femme en femme en plus de loufoquerie en loufoquerie de phrases qui sont soudainement glaçantes et très marrantes c'est d'une complexité étonnante ce passionné de la charité de la caritas qui est ton trésorier payeur on n'a pas dit encore que son nom de roman c'est Bataille sans aucun rapport avec Georges Georges ah non il n'y a pas de prénom alors il n'y a pas le prénom c'est soit Bataille soit le trésorier payeur et ce bataille est perdue de charité quand une lecture est forte je ne sais pas ce qu'il en est de vous mais elle ruisselle sur toutes les lectures qu'on a fait qu'on fait plus le livre me plaît plus j'en prends d'autres et j'en lis d'autres au milieu sans dilon de ma libido mais ce qui est curieux c'est que c'était perdu de la charité m'a rappelé quand même un autre personnage bouleversant perdu de la charité dans un livre que Pierre Michon dit lire chaque année les misérables de Victor Hugo les premières pages des misérables le currier Myriel qui devient évêque de Dignes mais c'est c'est insensé il y a des passages qui auraient pu être dans ton livre directement attribueux au au trésorier payeur mais le le l'évêque à ce côté il va au plus pauvre il va au plus paria il va il n'est pas digne de sa charge il est évêque de Dignes il s'appelle Bienvenue il va voir un conventionnel c'est à dire un ancien révolutionnaire qui est reclus dans la montagne longs cheveux blancs et qui c'est quand même intéressant à une heure de sa mort et l'évêque essaie de lui dire mais il le sait qu'il a une heure de sa mort parce qu'il a les pieds déjà glacés et ça remonte comme la ciguuche et Socrate c'est un dialogue bouleversant si on veut entendre quelque chose de la révolution française il faut lire ce dialogue mais ça ne porte que sur les questions de charité et d'en user savoir ce qu'on en fait et l'évêque dit au conventionnel paria reclus dans la montagne il ne faut pas l'imaginer comme un héros qui se cache et qu'on vient consulter non c'est Ivan Colonne vous comprenez parce qu'il y a le réflexie dans le coup le préfet Zérignac alors c'est un réprouvé c'est quelqu'un qu'on ne fréquente pas et là c'est l'évêque qui va le voir et l'évêque lui dit mais il y a une chose que l'église ne fera jamais la révolution française la révolution doit être maintenue mais un impie ne pourra jamais guider le peuple car un athée ne pourra pas guider le peuple et là le conventionnel athée se tourne vers le ciel l'oeil perdu dans ses profondeurs au toit au idéal toicheuse existe l'infini est il est là je vous rappelle que c'est un révolutionnaire athée qui va mourir si l'infini n'avait pas deux mois un mois le mois de l'infini pas le mois de Marie mais le mois de Freud le mois serait sa borne il ne serait pas infini en d'autres termes il ne serait pas or il est donc il a un mois le mois de l'infini c'est Dieu bon je pourrais en lire d'autres mais c'est très étonnant et la charité que bienvenue prêche avant de rencontrer Jean Valjean et on sait comment il exercera même renvoie pour moi totalement une espèce de figure inversée qui est en trésorier et payeur mais est perdu d'amour aussi est perdu d'amour des femmes est perdu d'amour de la sensualité qui renvoie mais là il a né la figure épurée par Cogève à Gilles de Ré alors là la fin du Gilles de Ré de bataille c'est ébluisant sauf que c'est quand même dans l'infini des crimes et des tortures ce que n'est pas ton cher bataille en effet et tu as parlé des batailleuses des bataillains ombrageux qui ont toujours l'air de suivre leur propre enterrement j'espère que je n'en suis pas c'est joli menti je plaisante je suis un batailleur mais je ne suis pas je parlais des bataillantes batailleuses je pourrais témoigner du fait que vous ne l'êtes pas de ces faux soyeurs au triste visage à la triste figure parce que justement la bataille le pur bonheur c'est tout le contraire je dois dire que il y a quelque chose qui m'a reconciliée avec avec bataille reconciliée parce que le début a été très très dur c'est d'une part de l'avoir entendu dans des émissions de radio qui datent des années 50 et dans l'une par exemple où la question c'est Dieu ou rien avec Emmanuel Berle et je ne sais plus enfin des tas d'autres invités où il a donc Dieu ou rien où il a cette phrase où il dit rien c'est déjà trop dire puisqu'on s'en fout et du coup peut-être entendre sa voix aussi si calme et une autre écoute que je vous conseille de faire donc toujours vous trouvez sur internet c'est une autre émission là on est en 50 je ne sais plus c'est 56 ou 53 et et là c'est une émission dont le sujet est l'oeuvre d'art et l'angoisse et les dévoirs de l'esprit enfin bon truc avec musique d'Hendel et et là aussi il y a des éminents invités il y a Claude Roy il y a Georges Poulet c'est présenté par Jean Amrouche et il y a Bataille qui commence donc on lui pose la question sur un ton de l'époque de la radio l'objet d'art enfin l'oeuvre d'art pardon pas l'objet l'oeuvre d'art face à l'angoisse peut-elle aider l'homme etc et Bataille commence en disant et bien voilà je voudrais vous parler d'une oeuvre d'art certes je ne le reconnais pas très classique mais qui me paraît extrêmement un exemple très pertinent pour le débat qui vous agite qui vous agite aujourd'hui et bien c'est la trompette guerrière parce que vous connaissez cet extrait parce que et là il explique que oui certes on peut trouver très vulgaire la trompette guerrière mais peut-être on la trouve vulgaire parce que c'est l'objet d'art qui parle le mieux au plus humble que tout le monde peut comprendre et donc en particulier les soldats sur le champ de bataille qui sont censés mourir et que cette trompette entraîne dans l'instant présent c'est-à-dire dans l'instant où il n'y a pas de place pour l'angoisse pour la pensée de la mort puisque c'est la trompette et j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire surtout que cette proposition faite avec le plus grand calme du monde a été suivie évidemment par des réprobations de tous les autres en disant la trompette guerrière vous n'y pensez pas et peut-être la raison la plus logique était qu'il n'y a plus de trompette guerrière mais c'était extraordinaire de l'entendre de l'entendre non mais j'ajoute que contrairement à la trompette de concert la trompette du jugement dernier la trompette guerrière n'a pas de piston donc c'est un instrument très facile à jouer faux et je crois que ça rajoute à cette nécessité rappelée à l'instant en deux comme le corps mais non oui mais justement la dissonance mais je suis content que vous Francesca que vous parliez de ça parce que parce qu'effectivement Bata est à la fois l'écrivain le plus sérieusement complexe mais c'est aussi un illuminé et moi j'entends dans l'illumination toujours un rire je crois qu'il y a un humour de l'illumination et quand il dit vous l'avez rappelé Dada pas assez idiot il y a chez lui aussi une nervure qui est une nervure assez proche du Satori je me souviens de pages je ne sais plus si c'est dans le Souverain ou justement le Pur Bonheur des textes très étranges qui sont des textes de revue Bataille a beaucoup écrit c'est beaucoup dépensé à écrire vite pour des tas de revues des textes parfois fondamentaux enfin il livre ça et c'est presque introuvable enfin maintenant c'est dans les œuvres complètes que tu as les deux derniers volumes que tu as collecté et édité et il y a c'est dans Botteghe Oscure je me souviens cette revue italienne Botteghe Oscure et chez Bataille il y a quand même un côté fatrasif au tout début en tant que chartiste il va travailler sur il va traduire et travailler des poèmes des textes qui sont fondés sur le néant de la langue sur l'absurde et quand on lit Histoire de l'œil quand même c'est histoire de pied nickelé on est dans le foutrac on est dans le n'importe quoi pied nickelé sur lesquels il a écrit alors Hugues nous rappelle alors parce que nous sommes tellement dans l'instant présent qu'on pense pas à l'avenir grand humour de bataille humour étrange si je peux me permettre de un petit mot de la fin on a oublié un détail c'est que avant l'heure le grand amour de bataille histoire complexe c'est Sylvia Maclès connu à l'époque au cinéma sous le nom de Sylvia bataille et la rayonnante jeune fille de partie de campagne de Renoir il y a un plan de coupe où on voit deux séminaristes passer ses batailles et son psychanalyste Adrien Borel il faut quand même le faire et lorsque l'heure quitte Sylvia pardon est quittée par bataille pour l'heure leur correspondance après est bluissante et Sylvia en deuxième noce épousera Jacques Lacan voilà une femme qui a successivement connu bataille et Lacan j'ai suivi le séminaire de Lacan elle en s'évélant sur les hommes au téléphone une fois on ne peut pas dire qu'on se téléphonait tous les jours mais elle m'a raconté que lors d'une fiesta qui était chez Simone de Beauvoir on a vu à un moment Sartre et bataille danser ensemble en fait danser pas le tango danser un peu comme vous dansez aujourd'hui séparer séparer oui et Sylvia racontait qu'on aurait entendu Sartre dire à bataille vous êtes l'être je suis le néant mais trop beau pour être prêt merci merci beaucoup et pardon pour le retard merci